Clavier-souris, la solution pour battre les manettes si on a le niveau de Yucaf, c'est ce que je vais essayer de vous prouver aujourd'hui dans cet épisode hors-série de Dans la Tête des Pros, on va analyser du gameplay de Yucaf. Je vous ai dit que je voulais faire écho à la dernière vidéo que j'avais faite sur les manettes pour dire que les manettes étaient plus puissantes que les claviers-souris, aujourd'hui je voulais vous montrer bien du gameplay avec Yucaf. C'est le deuxième épisode, troisième épisode que je fais aujourd'hui sur ce joueur d'absolu talent, cette fois-ci avec une endcam qui va nous permettre de voir ses déplacements. Donc une vidéo où il va jouer avec BH en niveau Preda, vous allez voir que c'est impressionnant et surtout on va faire beaucoup d'arrêts sur image pour analyser son positionnement et son déplacement. Ce qui est assez incroyable aussi avec le clavier-souris, c'est que certes la souris vous permet de viser un petit peu plus loin, vous permet d'être assez réactif dans vos mouvements, mais surtout comparé à une manette vous avez une envergure de mouvement beaucoup plus impressionnante. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller vous abonner à la chaîne de Yucaf, à lâcher un petit abonnement pour sa chaîne YouTube parce que c'est un joueur de talent extrême, c'est probablement un des meilleurs joueurs mécaniques du monde sur Apex Legends et c'est sûr qu'il met énormément de temps et d'investissement pour être à ce niveau, donc avec du gameplay. BH en niveau Preda, les amis, faites bien attention à sa souris, à sa façon de jouer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc on est juste sur une fin de zone en top 2 ici, c'était l'introduction de sa VOD, je vous mettrai le lien dans la description. Je voulais juste vous montrer sur cette phase de jeu là, vous voyez qu'il a déjà une envergure de jeu ici sur son poignet, qui a tendance à vachement être un jeu au poignet. Moi personnellement, sur ce genre de mouvement, j'aurais tendance vraiment à bouger mon bras, et lui il est beaucoup plus joueur poignet. Donc vous voyez déjà qu'au niveau de l'envergure de son poignet, ça c'est typiquement le genre de truc qui fait que vous risquez de vous faire mal quand vous jouez avec un clavier souris, c'est prouvé. Mieux vaut avoir des mouvements effectivement au bras et accompagner un petit peu au poignet. Et c'est vrai que lorsque vous ouvrez vraiment votre poignet comme ça et que vous cassez ici, si vous le faites assez souvent, ça peut être dangereux. Après, encore une fois, je vous le dis là juste pour en discuter, clairement il sait ce qu'il fait Youkaf, et puis de toute façon il est là pour éliminer des adversaires. Donc vous voyez un petit tracking facile, il met quelques tips, petit poc ici tranquillement, et vous voyez qu'il a vraiment une façon de jouer où il va avoir tendance à énormément repositionner sa souris sur son tapis. Et je trouve ça hyper intéressant parce que pour le coup, moi je le fais aussi, mais j'ai assez tendance finalement à jouer sur des positions qui me sont un peu inconfortables, alors qu'il a une position de reset assez commune au final, les joueurs, les bons joueurs de FPS le font. En tout cas, si jamais vous avez ce genre de défaut et que vous jouez au clavier souris les amis, n'hésitez pas à essayer de beaucoup plus reset la position de votre clavier souris. Si par exemple vous êtes là et que votre position naturelle elle est ici, pensez toujours à la remettre, ça vous permettra d'avoir une envergure et d'avoir ce qu'on appelle la mémoire musculaire un peu à tort, un petit peu plus gérable. Donc on le voit qu'il est ici, ils sont complètement en confiance avec ses teammates, il va drop ici, il va lancer une Arc Star, et puis regardez-moi juste ce tracking absolument fabuleux. Pour finir cette phase, on va attaquer maintenant la vraie game de cette vidéo. On est sur Olympus du coup avec une compo Pathfinder Bangalore BH, donc une compo gratuite, et ça c'est bien parce que ces légendes au final sont revenues en haut du pick rate d'Apex. Alors déjà un truc qu'il faut prendre en considération les amis, c'est que quand on voit jouer ce talentueux Ucaf, il en fait un peu avec ses mouvements, mais il n'a pas tendance à faire des wall jumps etc. pour rien faire. Il en fait juste pour en faire. Sa méta préférée, clairement les amis, c'est la Nemesis avec une Volt, c'est un combo avec lequel il est super à l'aise, c'est un monstre de puissance avec les armes énergétiques, et si vous avez la possibilité de faire ce combo c'est très très fort. Alors vous le voyez ici, au niveau de l'envergure du coup de son tapis, il ne va pas avoir tendance à relever sa souris quand il est sur un tracking. Vous allez voir ici, il va juste réussir à mettre un 68 ici pour trouver un knock, il va baisser sa souris directement sans avoir à la replacer, et il va aller chercher le transfert du coup ici de joueur. Donc c'est intéressant parce qu'il est quand même mortel. Vous avez vu que là, il a arrêté de tirer parce qu'il ne savait plus exactement où allait être son adversaire. Celui-ci prend le jump pad et il va décider d'ajuster son tir avant même de recharger pour le finir en l'air avec la dernière rafale qui lui restait. Et ça typiquement c'est un truc que je voulais vous montrer parce que il y a beaucoup de joueurs, moi y compris, qui auraient fait l'erreur de se dire ok il me reste 6 cartouches, qui n'auraient même pas eu la présence d'esprit de se rendre compte qu'ils avaient 6 cartouches, et de se dire ok, le mec va prendre le jump pad, je vais essayer de lui tirer dessus en fait. Ce qui est impressionnant avec ce joueur, Yucaf, c'est qu'il arrive à réfléchir et à analyser chacune de ses actions, et à la décomposer. Donc là il arrive à trouver un knock très efficace, il va aller slider, vous voyez qu'il est sur une position un petit peu plus avancée sur son clavier souris, généralement il a la souris qui est à peu près là, et après voilà, c'est intéressant de voir un petit peu comment il manipule tout ça. Le petit slide, pour aller chercher le dernier knock, on va switch à la vault, une maîtrise parfaite des slides, et puis là bah, le mec a eu tellement peur de Yucaf qu'il s'est barré. C'est intéressant. Vous voyez qu'il a aussi un petit truc qui fait pas mal avec sa main, que j'ai tendance à faire aussi, vous le voyez ici. Il a tendance à stretch en fait sa main, à faire des petits réflexes comme ça, où il va détendre sa main. C'est pas quelque chose de mauvais à faire, si jamais vous êtes sur clavier souris, ou même à la manette, de vraiment détendre vos mains, et de pas rester crispé dans une position. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo d'Extasy, avec sa position en claw grip, faites attention, parce que c'est une position qui va donner pas mal de tendinite, évidemment, parce que vous êtes vraiment en tension tout le temps, donc n'hésitez pas à bien faire des exercices, voilà, pour étendre vos mains quand vous jouez à Apex Legends, notamment quand vous êtes un petit peu en train de tryhard. Donc un truc qui est intéressant aussi, qu'on peut noter dans sa façon de jouer, on voit qu'il a une envergure en fait, je pense qu'il a un espèce de finger type claw grip, donc en fait il doit tenir à peu près sa souris comme ça, sauf qu'il a des petites mains comparées à moi, moi j'ai vraiment des mains très très grandes, en fait vous voyez qu'il a une envergure qui est intéressante, c'est qu'il arrive à faire parfois un truc comme ça, avec sa souris, qui lui permet en fait de modifier, avec des petits ajustements, la précision de son viseur, vous allez le voir quand il est notamment sur des situations de tracking, un petit peu plus loin, où il peut ajuster vraiment la verticalité de son viseur. Donc on passe une petite rota ici, ils font leur 6 kills, on va aller chercher effectivement une petite arc star sur la droite, on déclenche l'ulti, là clairement ils sont complètement exposés ici, si jamais ils décident de décaler, mais j'imagine qu'un de ses mates a dû donner l'information. On a l'info du scan ici, ok, donc on sait que le joueur appartient dans cette direction là, et Yucaf décide de passer à gauche, parce que son adversaire décide de passer aussi à gauche, donc voilà, c'était un 50-50, il prend la bonne décision. Vous avez vu que là il essaye de pré-shot aussi la décale de son adversaire, ça c'est un truc que j'essaie de plus en plus de faire, c'est assez délicat, mais en gros il sait que son adversaire va faire des gauches-droites, des allers-retours ici, et ce qu'il va essayer de faire, et bien c'est vraiment de prendre position pour aller le trouver. Donc là on trouve un knock facile, on décale sur la gauche, toujours avec une cover, une présence d'esprit d'avoir de la cover, l'énorme évidemment Bangalore qui smoke évidemment la position de son adversaire directement quand ils ont compris qu'ils étaient hors de position, un petit bunny-up pour aller chercher, et puis il y en a un tracking qui est facile, là, un jump juste mais tellement stylé, en gros, typiquement moi je trouve qu'avec une manette c'est très difficile à faire, il fait des slides de gauche à droite, il décide de sauter, et de slide sur la droite ici pour aller s'ouvrir un petit peu plus, il va trouver une position d'attaque, vraiment qui lui permet de choper un knock easy sur son adversaire qui était derrière un poteau, et là on va faire une petite rotation sur la suite de la game, donc il reste 15 joueurs, top 5, 8 kills pour Yucaf, et on va aller chercher un petit peu toute cette fin de game, il a quand même des petits réflexes qui peuvent être énervants de Switch, on décide de slider, on va se mettre en position tranquillement, on met un petit scan, donc on sait qu'il y a une équipe ici, une équipe là, tranquillement, on va avoir Taïda qui va revenir en arrière, le petit slide pour aller chercher à gauche, et là vous voyez en fait qu'il est très très fort, pour une simple et bonne raison Yucaf, et je pense que vraiment la Nemesis lui sert énormément, en fait il est super fort pour pas qu'à distance, et vraiment trouver des dégâts pour aller push derrière, là vous voyez que son aide est parfaitement positionnée, on va essayer d'aller tenter une petite chose, on switch sur la vault, tranquillement on va scanner, et on wall jump dans l'alfoulet, c'est faisable sur console, pour le coup, ce qui est un petit peu moins faisable, c'est le tap strafe derrière, après le wall jump pour monter à vitesse, et typiquement c'est ce genre de truc, à moins que vous utilisiez des macros sur manette, ce qui est toléré, j'ai l'impression par respawn, parce qu'ils ne font rien pour les bans, c'est pas possible, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas censé considérer que le fait d'appuyer sur notre touche avancée, je ne le pense pas avec notre molette, est-ce que ce n'est pas un peu une macro, ça ne l'est pas, mais le fait d'appuyer sur la monette nous permet de cliquer rapidement sur le truc, moi je ne pense pas, je suis très content qu'il y ait le tap strafe, il faudrait offrir la possibilité aux manettes qui puissent tap strafe aussi, mais voilà, là c'est un move qu'on fait clavier-souris facilement, parce qu'on a la possibilité de faire son wall jump et de tap strafe. Donc là on essaie de trouver des adversaires un petit peu à travers la smoke, on va se battre, toujours avec cette cover magnifique de Bangalore qui permet de fumer, c'est vraiment une compo qui est à la mode au Japon d'ailleurs, Bangalore Pathfinder BH, alors évidemment BH qui est parfois remplacé par Cire, un petit bunny up en arrière, voilà juste pour flex un petit peu, et là on va chercher un tracking parfait, alors évidemment que ça à la manette c'est tout à fait faisable aussi, et là on va chercher tranquillement, est-ce que, voilà, c'est le moment où, est-ce que là s'il était à la manette à une trentaine de mètres, est-ce que son M-Assist l'aurait aidé ? Je pense pas, à cette distance là je pense pas, je pense que par contre si le jour était un petit peu plus près ça aurait été le cas, mais il aurait eu plus de facilité à le traquer aussi, et là par contre il va passer évidemment sur son Nemesis pour aller chercher un petit knock, on ne le trouve pas, on va se positionner hop avec un petit scan, et il reste vachement longtemps, il est quand même très très coquis, dans sa façon de jouer il n'a pas trop peur, et là on va trouver évidemment un tracking parfait. Alors la différence notamment qu'on peut noter entre les joueurs clavier-souris et les manettes, et qui est assez représentatif là sur le gameplay qu'on voit, c'est que si vous faites attention un petit peu à sa main, quand il est dans une situation de tracking, il est assez rarement dans une situation où il va être en smooth aiming, en fait comme les joueurs en face de lui savent jouer, ils vont faire des straffes assez rapides, il va avoir tendance à ajuster en fait son tracking en fonction, alors qu'à la manette on va être beaucoup plus dépendant du aim assist en combat rapproché, il est normal. Donc là on va se mettre tranquillement ici pour aller chercher un petit knock, on arrive à s'extirper facilement grâce à la facilité de mouvement du clavier-souris, on va scan, on arrive à trouver un knock de la part de Myrthe, et là pour le coup Youcaf il est crack, il a envie d'aller chercher un petit knock final, on va switch tranquillement et on va se caler un petit medkit facile. Encore les mécaniques de mouvement de Youcaf qu'il ne faut plus présenter, un slide jump hyper agressif après ce slide ici, alors qu'il est à 150 HP, et il arrive tout simplement à remettre un petit coup de slide en arrière, faire semblant qu'il va descendre, il s'agrippe, il remonte sur le rebord, alors il est en augmentation de vitesse, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il joue BH aussi Youcaf, il adore être mobile, il adore être rapide, et le fait d'avoir un boost de vitesse comme ça, ça lui permet vraiment de mettre énormément d'emphase sur ses capacités de mouvement, mais là il ose vraiment, c'est à dire qu'il est quand même en situation de base 3v1, il y a toujours son maître qui est en train de tirer dessus, mais il est quand même dans une situation où il s'expose vachement. Ne reproduisez pas ça chez vous les amis, vous n'avez pas le niveau de Youcaf, moi non plus, et très peu de gens dans le monde ont le niveau de Youcaf, on va aller chercher un petit tracking tranquillement ici, ils sont quand même à 8 kills, 6 assists, 4 participations dans un lobby Preda, et c'est quand même vraiment très joli à voir. Ce que j'ai trouvé très intéressant sur cette vidéo comparée à d'autres, c'est les prises de position contre des joueurs qui sont en hauteur, notamment ici, il le fait très habilement parce qu'il arrive en fait à, grâce à BH, scanner une zone, voir la position, savoir à peu près où ils sont, et ensuite savoir où est-ce qu'ils vont jouer, voilà, erreur malheureusement de la part du joueur adverse, qui va se contenter de scanner la zone bêtement, et qui va tenter, voilà, de se faire réanimer. Il y a un truc que j'aime beaucoup beaucoup, et vous le voyez souvent avec Youcaf, c'est quand il est vraiment sur le rebord, vous l'avez vu 3 fois le faire, il va faire semblant de tomber, il va tap strafe en retour, pour revenir. Et de toute façon, quand on regarde des joueurs comme Rahas, ou effectivement des joueurs comme Youcaf, en fait, c'est des joueurs qui vont vraiment avoir tendance, énormément, à jouer sur les micro-mouvements, qui sont quasiment imperceptibles, mais qui vont faire penser aux adversaires, qui vont faire des moves qu'ils ne font pas. Là par exemple, sur ce rebord là, le fait de sortir et de revenir, pendant une micro-seconde, si le mec est en train de le traquer, il va se dire, « Ouah, il va sortir, il va sortir, je vais le taper », et en fait, il ne le tape pas, et on va se retrouver facilement dans une situation beaucoup plus simple ici, où on va aller chercher les fuyards. Rien d'extraordinaire sur cette fin de game, mais je voulais vous montrer, parce que pour moi, cette prise de position, elle est significative de la différence qu'il y a entre un joueur clavier-souris et manette. Pour moi, les manettes ont un avantage objectif quand il est question de tirer en combat rapproché, et je veux dire très honnêtement les gars, si vous me dites que non, il ne faut pas être dans la mauvaise foi, c'est une réalité. Et quand moi je vous dis que jouer clavier-souris, ça vous avantage vraiment pour les mouvements, c'est une réalité. Ça serait bien de pouvoir remettre le niveau du débat clavier-souris et manette, parce que je pense qu'il y a toujours un débat à avoir dessus sur ce que ça représente vraiment, au même niveau quand on dit qu'il y a tel avantage et il y a tel avantage. Sur Apex Legends, c'est avantageux de pouvoir se déplacer rapidement. Un truc qu'il aime beaucoup faire, encore une fois, Yuka, c'est toujours jouer sur des rebords qui le couvrent au niveau de la taille, parce qu'il peut justement faire des petits super glides, faire des petits moves assez osés. Et on va aller chercher ici les fuyards, encore une fois, de cette autre équipe avec un tracking qui est absolument fabuleux. Et vous voyez la vitesse à laquelle il flique, en fait, c'est impressionnant parce qu'il est vraiment hyper hyper rapide et dynamique dans ses mouvements. Je pense de toute façon que pour des joueurs de ce niveau-là, ça ne fait aucun doute quand vous jouez de façon rapide et dynamique, il faut absolument être au taquet sur le jeu. Et si vous êtes plus au taquet que vos adversaires, vous allez certainement mieux vous en sortir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo de Dans la Tête des Pro en série vous a plu, les amis. Est-ce que le clavier-souris c'est mieux que la manette ? Personnellement, je pense qu'en termes de mouvement, oui, le clavier-souris va évidemment vous avantager si vous n'avez pas accès au macro du jeu. Ce qui pose problème en fait sur le jeu, c'est qu'on considère que les manettes ont un aim assist qui les avantage trop en combat rapproché, mais à côté de ça, les claviers-souris peuvent mieux bouger. Le moment où on passe la ligne où les mecs jouent effectivement avec, eh bien, une assistance à la visée et en plus de ça, peuvent avoir l'intégralité des mouvements disponibles sur le clavier-souris, c'est là que ça pose question et on se demande sincèrement si c'est normal. Alors, moi, mon avis, c'est que c'est pas très grave globalement, mais qu'il faut quand même essayer d'ajuster les choses, notamment dans les modes de jeu compétitifs, parce que sinon, on va se retrouver avec un jeu qui va être très compliqué à équilibrer, notamment si à l'avenir, par exemple, on arrive à ban les cheaters classiques sur clavier-souris, mais qu'on n'arrive pas à ban les cheaters sur manettes, ce qui est quand même beaucoup plus courant en ce moment. En tout cas, ça sera le sujet d'une future vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, mes chers bandiers, j'espère que cet épisode hors série dans la tête des pros vous a plu et que vous en avez appris plus sur les mouvements de souris de ces gens professionnels. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur Apex Legends. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur Apex Legends. Apex Legends.